Jamais ! Donc Lucky, je mets pas tout de suite la map Lucky, avec ton compagnon de voyage vous frapperez à la porte de l'adresse en question et pour les trois autres qui vous êtes seuls dans la pièce les autres se sont éloignés vous entendrez donc frapper Rentrer ? Vas-y, passe devant D'accord Bonjour 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 Je mets ça encore Non Mais on t'en fiche C'est vrai que t'es partie chez les crâmes en petite mais t'es encore en taille 0 pourtant Oh la vauche Mais je vais avoir que des minis sur moi Mais c'est toi qui es géant C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est ici pour l'annonce ? Oui 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 Mais ça va pas le faire On va y arriver Pardon Attendez Vous allez me faire m'étouffer alors que je suis en train de boire de l'eau Concentration Non mais moi je viens de réfléchir à un truc En tout cas au moins s'il y a une situation où on a besoin de fuir je vous balance tout sur mon dos Et je ne m'en fiche pas Vous êtes suffisamment petit pour que je fasse ça quoi Eh oh Plateau est suel Plateau est suel Non Mon perso il se frotte la nuque d'un air gêné il sait pas quoi dire Bonjour Alors qui est le responsable ? Eh bah c'est pas nous ils sont tous partis dormir se laver Eh on avait parlé d'un terrestre blond c'est pas vous ? Ah non elle avait dit il avait dit une terrestre Ouais Elle dort avec son cheveux Non il dit pas ça C'est peut-être Amber ils sont dans la salle à côté Je sais pas s'ils dorment Vous voulez qu'ils aillent boire ? Ah bah je suppose oui Je vois pas de problème par rapport à ça D'accord En fait moi c'est Skulamor Enchanté Fizzle Spark Enchanté De même Attention ça prend Silispath Silispath là oui Vous pouvez pas trouver un truc plus simple ? Bah non Heureusement qu'elle s'appelle pas Skrull Skrull Pourquoi Skrull non ? Fasspass c'est un truc de minéraux Voilà D'accord On va chercher le plus simple ? Bah elle vous serre la main Enfin le sabot pardon Vous avez quoi ? Pembaye vevoir D'accord D'accord Bah en attendant on va s'installer Bon enchanté mademoiselle woodcutter Enchanté Enchanté SR le sabot Dieu Moi je parle Le grand gaillard il s'appelle comment ? C'est la bazar Bonjour Je suis silverleaf Oh t'as bugué également ça Non il a pas bugué Non il a pas bugué C'est toi qui a bugué J'ai entendu un Sil J'ai entendu Sil Silmaril C'est ça ? Silverleaf 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 Oui Elle va écouter Elle rentre Il y a quelqu'un ? Tu verras que Amber se retourne vers toi Elle était face à la fenêtre Oui Il y a des nouveaux qui sont arrivés Ah j'arrive tout de suite Je vais aller chercher mon thé et je reviens Elle sort Il est parti le ki Bravo Il est parti chercher son thé Bravo Honteux C'est honteux C'est honteux Moi je prends toujours mon thé avant la session Et je le bois après Donc il est froid c'est génial La musique elle est belle J'entends pas la musique Et bah ouvre tes oreilles Qui est belle ? Moi Ah oui La musique Elle est sympa Est-ce que vous venez d'où ? Madame Silice ? Ah moi je viens de Canterlot Ah oui mais sauf que faut attendre Lucky il est pas là Et votre ami qui est parti chercher du thé ? Je sais pas elle m'a pas dit Je sais pas elle m'a pas dit Mais on vient toutes les deux de Canterlot Mais je sais pas si elle vient vraiment de Canterlot Bon de toute façon elle est pas là donc je devrais pas répondre Elle vient des enfers En fait elle n'est pas là Tartarus C'est ça J'ai des enfers pas Tartarus C'est toi le Tartarus J'ai envie Tartarus c'est des enfers Dans la mythologie Dans la mythologie oui mais là ici c'est juste une prison de merde C'est un zoo Ruru il faut qu'on achète du boursin Oh putain non Mais t'en as pas besoin Ah Achète un caprice des yeux Non le boursin c'est trop bon Mais t'as pas besoin t'en as suffisamment Mais ferme ta gueule c'est la blague que me faisait mon beau père c'est bon maintenant J'ai pas épouser mon beau père Bah non sinon j'aurais laissé pousser la moustache Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non Oh non 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 Voilà donc ça va être 30 minutes de hors sujet et 5 minutes de RP Oui Yes C'est une team song en fond ou C'est la team song de quelqu'un ? Non Sinon ça aurait été marqué Il faudra les mettre Il faudra les mettre Ouais ça va être rigoler Mais la mienne est trop épique pour nous Pour vous Ah La mienne aussi Oh putain oui c'est de La mienne La mienne elle est bien Moi je l'aime Bah du coup Le temps que Après m'être présenté Et après que Bah après que Ce Grand gentleman se soit présenté aussi Je suis Littéralement Un terrestre avec Un Qui a des cicatrices De brûlure Et un tablier de forgeon Et gentleman c'est pas l'apparence Et du coup il me semble que Avant que le qui parte Il y avait golden Qui disait quelque chose à silice De demander à le répéter Connaître T2 Bah on vient de canterlot Moi je suis originaire de là-bas Fizel m'a pas dit Elle de Si elle venait de De canterlot Je viens J'ai un trou de Le personnage Qui a Non 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 Attendez je regarde mon background Attendez je regarde mon background Ouais Je suis Je suis de color 6 à la base Non mais Lucky Nan mais Lucky Alors madame La porte C'est là-bas Nan attends 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 Hop On prend par le col Et on l'a Dégage Retourne là et secoue là voir qu'est-ce qu'elle a volé Nan mais c'est très drôle Qu'est-ce qu'elle a baisé ? Nan mais vous allez voir comment c'est drôle en fait Ouais je viens de dire rien Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Nan moi je sais pas Rien Question est-ce que vous faites ça euh Est-ce que vos persos réagissent comme ça ou euh Non mon perso tu regarde juste ah ok c'est où Parce que moi je viens de Roll Earth mais en 72 ans j'ai jamais été plus loin que 20 ou 30 kilomètres autour J'ai entendu parler de color 6 seulement dans les légendes donc euh Je ne sais pas où c'est C'est plus loin à l'ouest Qu'est-ce qu'il se passe ? On est là Et un peu après rentrera Amber et Ulrich Et je vais pouvoir faire demander un jet de culture jet à Fizzle Fizzle tu vas pas l'écrire parce que Sinon nous montrer tous les personnages joueurs Comme ce qu'on avait dans la Splinter Je vais mettre vos noms en dessous ouais Enfin non parce que dans personnages joueurs en fait on avait euh On avait la liste de tous les joueurs en fait Ah oui c'est vrai Je vais vous mettre vos fiches dispo pour tout le monde Et si vous êtes d'accord maintenant qu'on s'est enfin tous rencontrés de mettre les Et manger de couturgés j'ai eu un petit petit dit Oui oui mais tu as coupé loupi C'est pas grave C'est pas grave De mettre les images entières de nos persos Bah t'as mon image entière Quelle image entière ? Bah en gros En grand Pardon De toute façon maintenant vous avez dans vos fiches vous avez accès aux Enfin aux fiches, pas aux fiches perso mais au moins aux images de chacun Yes Et donc pour le jet de Lucky Humber et Ulrich Humber et Ulrich Tu les vois et enfin ils ne sont pas encore présentés T'avais juste entendu Humber tout à l'heure Euh Et par rapport à la description de la terrestre et le Bad Pony Grand Bad Pony que tu avais entendu il y a quelques jours Tout vient de te faire tilt d'un coup il s'agit bien effectivement de Humber Funguild Et Ulrich Romanov Romanov Ils sont des héros enfin des explorateurs des anciens temps Plutôt connus d'ailleurs Et dont tu auras forcément entendu parler Un jeu clé dans le golden mercenaires Ouais Je vais pouvoir les mettre pour tout le monde maintenant Hum Hum Elle va Est-ce qu'il s'est levé qui a des yeux ouverts Oh No way Ouais et là elle va commencer à À commencer Elle va se Elle va se Non mais c'est C'est vraiment vous C'est Oh Mais bien sûr pourquoi ça Pourquoi ça m'avait pas Moi je regarde Je regarde Fizzle Et je lui fais Oui 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 c'est bien eux C'est bien eux C'est bien eux Oh Ember qui vous sourit Ah on a euh Elle regarde Ulrich On a une euh Ah j'ai perdu le mot Une fan Non on a une euh Une réputation qui nous précède mon cher Mais y'a que moi qui connait rien ici Oui Oui Bien sûr que vous avez une réputation Oui Cylisse qui est genre là genre Oh elle pose Il ne serait pas un petit rote sur la tête Genre oh vous êtes réel Aïe 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 Et Ulrich qui baisse Aïe 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 Et elle pose son sabot sur la tête d'Ulrich Oh 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 Fizzle elle va pas faire ça mais Elle va juste les regarder Oh En mode Wouah 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 Ils ont été à l'origine de la découverte de la grotte des colons Il y a de ça entre 110 et 120 ans Je me souviens plus exactement des dates Faudrait que je retourne dans les Je donne la date exacte Moi je Moi j'en rajoute Et en plus ils ont côtoyé les Les grands gardiens Winter Winter Brittlestein On en rajoute On a rajouté une couche Et elle continue Elle continue un petit peu Oui Stormice machin Les détractés postuelles qu'on a du censurer Le Batsoni qu'on a du censurer Parce qu'il était plus de 18 dans les bouquins d'histoire Dans certains bouquins c'est une femme Dans d'autres un d'homme va savoir Ils arrêtaient pas de tromper Ah non mais ça c'était grâce aux travaux de recherche de Zima Ah tout ça etc Qu'elle te le dira Et en fait Silice et moi on se complète On se complète nos phrases On arrête pas de On se coupe Moi je suis juste en mode fanboy Je dis plus rien mais je suis en mode fanboy Et ce coup là il vous regarde en mode Et le chiffre que j'ai mis c'est quand il y a Amber qui s'est ramené Mais oui c'est clair Mais oui c'est clair Bah en attendant c'est pas eux qui ont déblayé la cité del sol hein Et nous revoilà tiens Des nouveaux Un autre jet de culture j'ai pour toi Fizzle Un gardien ici ? Oh ! Un gardien de l'ancien temps Accompagné de bah tu ne sais pas qui Ah ! C'est la place Mais c'est l'armure des gardiens ça ! Non c'est pas une armure, non c'est pas l'armure des gardiens Ouais ! Euh tu peux mettre le nom aussi au fait de elle ? Ouais ! C'est Gold Ocean D'ailleurs je vais vous mettre son image D'ailleurs je vais vous mettre son image Je l'avais déjà vu ? Bah oui je sais ! Tu l'avais préparé il y a longtemps Tu étais au courant ? Non j'ai fait des propositions intéressantes, nuances Et par exemple School Armor j'ai l'impression de l'avoir en fait J'ai l'impression de l'avoir déjà vu il y a quelque temps Euh non parce que là je l'ai fait il y a pas longtemps Mais je l'ai mis sur mon Discord J'avais mis en spoiler mais peut-être que t'as cliqué Euh non j'ai pas Je peux aller sur son Discord ça fait pas mal d'attendre Ou sur mon DA je sais plus Donc du coup Silice qui va se rapprocher de Vulcan Poser sa patte sur son visage Ohlala Mais Merde Vous aviez pas une corne dans les livres ? Ohlala le tact Euh... Oui Vous avez été punis Vous avez été punis C'est exactement comment mon personnage aurait réagi s'il était moins timide En mode Vous aviez pas une corne ? Mais c'était un... Mais du coup je me souvenais plus vraiment de son nom Vulcan Vulcan Order avec le jeu que tu as fait tu t'en souviens Tu fais le rapprochement C'est une dame ou un mec lui ? C'est une dame C'est très impoli de toucher les gens comme ça hein Pardon ! Non elle touche pas elle touche Ah oui vous avez tout à fait raison madame Madame vous avez dit Skula mort c'est ça ? Oui mais vous pouvez m'appeler Skula Très bien Et bien enchanté Skula Mais vous êtes originaire du coup de... Enfin vous êtes une des partisans de la... De la Luz de la Muerte ? Si Je pensais pas on va voir une... Du moins pas ici en tout cas C'est intéressant vous pourrez m'en dire plus plus tard ? Ah mais bien sûr ! Alors là c'est bon il y a ses yeux qui s'illuminent Comme vous voulez Bon du coup Et vous mesdames vous êtes... Vous vous êtes pas présenté à Amber ? Pardon je m'appelle... Je me nomme Fizzle Spark Et moi c'est Silispath D'accord d'accord Donc vous êtes intéressé par le boulot de Marcenaria ? Bah il faut bien qu'on trouve un petit... Un petit disons... Un petit moyen de payer... Enfin de... De vivre dans ce... Dans ce monde et de pouvoir aussi un petit peu étudier un petit peu plus la magie d'une autre... D'une autre forme enfin d'une autre manière On a un petit peu échoué nos examens d'entrée à la... Enfin nos examens à l'académie et... Et du coup on cherche un autre moyen de... Je serai un petit peu dans deux domaines D'accord mais de besoin... En vrai vous n'avez pas spécialement besoin de me fournir une justification juste... Est-ce que je peux savoir ce que c'est l'académie moi... Avec de la culture G ou pas ? Bon en soit à Canterlot y'a l'académie des... L'académie magique de Canterlot elle est plus ou moins connue donc euh... D'accord pas besoin de faire un G quoi... Tu peux décider de ne pas la connaître mais en soit techniquement c'est assez connu... Oui enfin c'est pas assez... C'est un peu Harvard... C'est un peu Harvard de la magie... C'est ça c'est ça... Ouais moi aussi il déconne... Je peux plus prendre mon token ! Euh... Moi ça va... Moi Rolevin ça va... En fait il a une légère latence de mon côté... Moi ça va... Et pourquoi je peux plus ? Hum... Voilà... T'arrives pas à prendre ton token ? T'es sûr que t'es pas en mode euh... Règle ? Bah non... Sinon ça ferait une règle... Là je suis en mode règle... Là je suis en mode souris mais ça veut pas... C'est bizarre tient d'ailleurs... C'est bizarre... Ah non mais je sais pourquoi... Non je suis débile... Je suis chier... T'as encore fait des bêtises ? Oui j'ai fait des bêtises... Boum je boue... Voilà... Mais je l'avais associé à une autre fiche... Ah bah super... Bravo ! Bref... Avant de se prendre une enclume sur la tête... Est-ce qu'on peut continuer ? Oui... Oui... On l'a pas encore acheté l'enclume... Ah... Elle a besoin d'une ! Euh... Donc du coup Amber va faire un petit site du sabot... Donc du coup bah si vous voulez dormir ça sera dans les... Dans les chambres à côté dans la pièce à côté... Il y aura des lits pour tout le monde... Attendez que je compte un petit peu... Elle prend sa pluie mais elle compte... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et il y a... 7 lits... Euh... Bon... Ok... Donc moi je peux me serrer un petit peu... Gold... Gold et Vulcan aussi... Et Silice qui dira... Euh... Bah moi j'ai pas besoin de dormir... Euh... Voilà... J'ai pas besoin de dormir... Hein ? Euh... Haussement de sourcil d'Amber et d'Ulric... Euh oui j'utilise un sort qui... Qui disons... Qui me redonne la pêche... Euh... Bah c'est pas dangereux ça le long terme... Bah écoute... Ça fait... Ça fait à peu près plus de 4 ans que je fais ça... Donc euh... Non y'a pas de problème... Et un jour... Et un jour votre cerveau il va péter hein... Mais non ! Ça fait comme si je dormais mais... Mais qu'il y a pas besoin... Bah... C'est pas naturel... C'est un gain de temps... Ouf ! C'est un gain de temps vraiment euh... Dormir c'est une perte de temps de toute façon... Voilà... Tout ce que j'ai à dire c'est une perte de temps... Et comme ça je peux me plonger un petit peu plus dans mes livres... Ouais mais la nuit y'a la princesse Luna qui peut venir... Dans les rêves... Oh... Euh... Non c'est pas canon ça ici... C'est pas canon ? Oh merde... J'ai rien dit du coup... Elle le fait en cas de CBD... Elle le fait qu'avec Wilter... Oups il est mort ! Salope ! Salope ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Salope ! Salope ! Ah chef ! Mais arrêtez ! Laissez le reposer en paix sur Wilter ! Au moins ça nous... Au moins ça nous fera l'idée d'économiser... Et moi il prend pas beaucoup de place hein ! J'ai l'impression que la petite nouvelle non plus... Enfin vous êtes tous nouveaux vous me direz... Si jamais vous avez besoin de vous laver il y a une baignoire à l'extérieur... Avec quelques paravents pour vous cacher si... Pour avoir un petit peu plus d'intimité... Pour la nourriture ça se passe ici... Vous aurez qu'à vous servir une fois que je vous aurais enregistré en tant que mercenaire du coup... On peut dormir avant ou on doit s'enregistrer d'abord ? Euh... Pour dormir vous aurez... On pourra... On pourra très bien... Enfin... Vous pouvez très bien dormir maintenant... On s'enregistre... Je pourrais vous enregistrer demain si vous avez encore quelques doutes sur... C'est qui qui est en train de battre son... C'est le père de Lucky ! C'est le père de Lucky ! Oh mais sinon dans l'URP on peut dire que c'est... C'est le père qui fait des choses... Il s'amuse de la faire euh... Alors il y a les travaux à côté... Il y a le fermier qui est en train de réparer sa... Parce qu'il a beaucoup marché... Non désolé ouais mais il a réussi... Non c'est pas grave ! C'est une botte sur le toit... Parce que bah... Il a beau être plus ou moins fort pour un vieux de son âge... Bah il a beaucoup marché donc il aimerait bien aller dormir... Bah écoutez vous pouvez aller vous reposer euh... Si vous le souhaitez de toute façon là... Il commence à se faire assez tard... Puis vous avez déjà soupé... Euh... Ah d'ailleurs donc pour ceux... Pour les deux qui viennent d'arriver... On a... On a de la soupe encore à... Si vous en avez besoin... Et moi on m'en a pas proposé hein... Ah bon... Non... T'as un masque... On te l'avait proposé euh... La dernière fois... Il me semble euh... Quand on avait proposé euh... On avait même servi... Bon donc du coup... Ah bon... Moi je m'en souviens pas... Ça va se servir... Non bah du coup elle en aura eu alors... Je m'en rappelle plus... Avant de partir il aura dit... Souhaiter une bonne soirée à tout le monde... Bonne nuit ! Bonne soirée ! Bonne soirée monsieur ! Moi je regarde euh... Je regarde Amber euh... Je regarde Amber... Dans le futur il faudrait peut-être... Économiser pour acheter une euh... Une enclume comme ça je pourrais faire les... Les réparations d'armes euh... Tout ce qui touche à la ferronerie et à la forge... Ah ça peut être intéressant ça euh... Donc elle commence à prendre note dans un carnet... Et... Et il dit mais de toute façon bon j'ai... J'ai récupéré tous mes outils euh... Tous mes outils euh... Je... 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 Je les sors euh... Brièvement de la poche de mon tablier de... De forgeron je les montre donc s'il y a besoin de petit entretien sur les armes et tout euh... Bah... N'hésitez pas ! Du coup j'ai confié que mon père souhaite aller dormir... Pour aller moi aller dans mon bain... Bon bain ! Ok ça marche ! Bisous ! Bonne soirée ! Amusez-vous avec l'Eurovision ! Si vous regardez ! Oui ! Bonne soirée ! Bon bain ! Bon bain ! Hum... Je crois que je vais me mettre... Désolé ! Je vais me mettre en pouce... Non t'inquiète hein ! C'est pas grave ! Pas de soucis ! Ah ! Pouche tout à l'eau ! Donc Silice qui commence à sortir un carnet, un crayon aussi... Alors donc du coup vous êtes doué dans quoi euh... Globalement ? Elle regarde en premier le... Le grand qui est à côté d'elle ? Euh... Forge ! Et euh... Enfin tous les types de forge... Arme, bouclier, épée... Outils... Ah ! Préparation aussi ! Et je lance... Et je lance un petit... Un regard vers... Vers Vulcan en disant euh... Comme euh... Comme euh... Comme Monsieur Harder peut en attester ! Il lochera de la tête du coup... Et euh... Elle te posera quelques questions... Vous utilisez quelle méthode de forge en parlant d'un jargon euh... De forgeron vraiment euh... Très euh... Très sophistiqué l'air de rien ! Bah euh... Je suis un peu surpris ! Parce que c'est... Enfin... Je suis un petit peu surpris quand même qu'elle sache tout ça sur la... Sur la forge ! Je lui dis mais euh... Comment ça se fait que vous sachiez tout ça ? Moi je me suis pas mal renseigné ! D'accord... Euh... J'adore... J'adore me renseigner sur tout un tas de choses... Euh... Je suis quelqu'un de très curieuse et très... Très intéressé ! Bah du coup moi je commence à lui expliquer euh... Comment euh... Comment je fonctionne... Comment on fon... On fonctionnait à la forge euh... Un peu timidement parce que bon euh... Voilà c'est genre euh... Pas l'habitude de parler aux gens et d'un seul coup on va... Oui comment vous faisiez ? Est-ce que vous faisiez comme ça ? Est-ce que... Est-ce que vous... Vous repliez le métal ? Peut-être... Euh... Oui ! Ta gueule ! Et c'est vous qui avez forgé votre propre fauchon ? Euh... Oui... Bah... Tous mes outils c'est moi qui l'ai forgé... Tu l'assures toi là en fait euh... Ton fauchon ? Euh... C'est quoi un fauchon ? Non ! Non non ! C'est... L'épée c'est la grosse épée comme ce que j'ai mis dans... Enfin... Du coup je l'ai plus... Attends... La dernière fois que j'ai pas regardé... Parce que si tu l'as pas sur toi... Elle l'a pas vu et elle dira pas ça du coup... Non c'est pas le fort... C'est pas le fauchon mais euh... J'ai pas le fauchon sur moi mais euh... J'ai le... J'ai le gros marteau... Ok... J'ai l'énorme marteau de phare... Enfin celui qui est fait... Normalement on pourrait euh... Aplatir les... Le métal... Parce que là je change la phrase... Et alors à regarder un petit peu l'épée de Vulcane et euh... Vous avez réussi à réparer à une épée... Avec des matériaux euh... Anciens... C'est très impressionnant... Euh... C'est de la forge quoi... C'est mon talent... Ah oui non mais les... Les méthodes de forge étaient vraiment différentes euh... A l'époque et euh... Enfin vraiment différentes par rapport à celles d'aujourd'hui... Et j'ai cru comprendre que de... De nombreux forgerons auraient pu faillir à cette tâche euh... Pour réparer une... Une épée de ce style là... Euh... Là moi je commence à être vraiment gênée parce qu'elle est... Elle est vraiment en train en mode euh... Eh vas-y alors vas-y alors vas-y... Ah t'as réussi à faire ça... Bah 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 bah... Moi mon pinceau il... Il recule légèrement en mode euh... Non mais enfin voilà... Je suis sûr que mon père ou mon grand-père aurait pu faire la même chose hein... C'est... Rien d'exceptionnel non plus hein... Bah j'avais entendu dire qu'il y avait pas mal de... De forgerons qui s'essayaient de... De faire des répliques de ce genre de choses... De ce genre d'armes mais qui... Qui échouaient lamentablement pour la plupart... Alors en réparer une je vous dis pas... Ça devait être quelque chose... Bah... Enfin... Il faut avoir du... Du bon minerai quoi... Sans matière première bah... On peut pas faire d'armes... Comme il faut... Et puis... Ma... Il est plutôt pas mal en termes de minerai de qualité... Il continue de prendre des notes... Vous venez de quelle... De quelle ville ? Euh... Graveltown... Ah oui Graveltown... Très sympathique euh... Mais j'ai... Mais j'ai cru comprendre que le... Que les matières premières venaient plutôt de Wimborne... Qui fournit beaucoup de... Beaucoup de minerai qui ont... Enfin... Du fait que ça soit une ville dans la montagne... Oui mais... En fait... On se... On se renie à la fois... Euh... Tanks... Localement... Et... 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 Auprès de marchands... Euh... Qui vont jusqu'à Wimborne... En gros... Ah... En perso là... Il est vraiment là... Il est en mode... Genre... S'il pouvait... S'il pouvait... Genre... Genre se faire... Tout petit ! Le problème il peut pas ! Il est trop grand ! Il peut pas se faire tout petit ! Et ben c'est intéressant tout ça ! Et vous madame Skoula mort ? Elle change directement de sujet ! Genre c'est bon ! Elle a dit... Tu as dit tout ce qui l'intéressait ! Et vous alors ! Vous pouvez m'en dire plus sur votre culte madame ? Et... Mon... Mon perso soupire... Mon... Mon perso soupire... Mon perso soupire... De soulagement sans se cacher ! Vous reprenez jamais de votre respiration ! Envers fait ! Ah non ça j'ai pas besoin ! J'ai aussi un sort ! Je ne respire plus depuis 4 ans ! En fait je vous ai pas dit ! Je suis un mort vivant ! Et là elle enlève... Et là elle enlève le... Le masque qui est... Regardez ! C'est vachement efficace ! Je suis un squelette ! J'ai pas besoin de dormir ! J'ai pas besoin de manger ! Tout va bien ! Non en fait là... En fait elle reprend le maquillage... Elle prend le maquillage de Skoula mort ! Et elle fait bon ben en fait... Désolé je reprends mon visage ! Mais c'est à moi ça que je reconnais ! Non par que vous avez l'air d'avoir mis mal à l'aise le pauvre grand là ! Elle regarde le grand à côté... Je suis désolé ! Je voulais pas te mettre mal à l'aise ! Euh... T'as passé c'est rien... J'ai pas l'habitude des gens... En fait... Elle a l'air très curieuse ! Y'a absolument tout qui l'intéresse ! Je vois ça ! Or RP ça me rappelle quelqu'un qu'on a pas beaucoup aimé ! Y'a juste Amber et Ulrich qui vont du coup... Vous saluer et ils vont aller se coucher ! Je vais vous laisser faire connaissance vous tous ! Bonne nuit ! Et Gold qui va faire de même ! Bonne soirée ! Bonne nuit Gold ! Elle aura au préalable embrassé Vulcan avant de partir ! Sur la bouche bien évidemment ! Oh la la ! Il a trouvé sa zone ! Est-ce qu'elle vient de lancer un temps celle-là ? J'ai oublié de demander ! Bah demande ! Elle est partie ! Elle est partie ! Non 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 ! Non mais c'est... Non mais c'est euh... Ils étaient la première ! Je m'en fous y'a des affaires ici ! Ouais bon d'accord ! Non mais c'est euh... C'est Fizzle qui va demander du coup à Vulcan ! Euh... Euh... Excusez-moi... Enfin... Euh... Mais vous venez euh... Enfin... Votre compagne elle vient aussi de euh... Elle vient aussi de l'ancien temps ? C'est vrai ! Ouais ! Oui ! On est de la même époque effectivement ! Oh ! Question euh... Question euh... Est-ce qu'on est au courant de comment ça se fait qu'ils viennent euh... C'est une vieille époque ou euh... On est pas au courant ? Non parce qu'on est au courant ! Euh... Tu peux faire un jet de culture G si jamais ! Je veux faire un jet de culture G ! Après si tu poses la question on va être capable de répondre ! Je pense être complètement au courant ! Le bibliothécaire oui effectivement ! Non moi je suis con jusqu'au bout ! Je vais juste aux toilettes je reviens ! Mais what the fuck ! Mais t'as un des quatre et t'arrives à faire des 17 ! Ha 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 ! Eh ouais ! Eh ! Moi j'ai pas de chance ! Moi j'estime que mon perso est con ! Et donc il ne sait rien ! Ha 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 ! T'es jamais sorti de la cité du soleil ! C'est ça ! Non mais elle sait ! Ça se résonne ! Attends c'est bon ! Elle sait déjà que euh... Elle connaît déjà 3 rois sur euh... 40 ! Ça va ! Ouais ! Ha ha ! Ça pourrait être pire hein ! Bon mon père a l'air d'avoir terminé le possible ! Attendez je reviens ! Je pose juste un peu ! Voilà ! Eh ! Mon thé est toujours méga brûlant ! Génial ! Eh bah souffle ! Ouais ! Moi ce que je fais en général c'est que je le fais avant la session ! Ouais ! Et comme ça vu qu'on parle et tout il a le temps de refroidir ! J'aurais dû le faire ! En plus le thé c'est un... Un thé à quoi ? Je crois que c'est euh... queue de cerise, framboise, truc d'autre genre ! Oh le mien aussi c'est fruits rouges ! Oh les petits ! Mais voilà ! C'est pas vraiment fruits rouges c'est queue de cerise et framboise ! Queue de cerise ! Excusez-nous monsieur ! Bah écoute euh... Oui on sait que t'as un manque de queue ! Est-ce qu'on peut reprendre ? Exactement ! Donc du coup Filizel tu connais toute l'histoire du bibliothécaire euh... Concernant ses anciens pouvoirs, son temps où il a... où il a agi et tout ça ! Grosse merdo ce que vous avez vécu avec vos joueurs, avec le bibliothécaire ! C'est tout euh... Pardon vas-y Loki ! J'ai... j'ai demandé à Vulcan c'était comment dans... dans votre livre ? Ça racontait quoi comme histoire ? Euh... Une histoire euh... Un peu à l'eau de rose ! Il y avait votre euh... votre campagne ? Hum hum ! Il te sortira le nom du bouquin qui euh... Bon je pense qu'on peut garder la culture G euh... que tu as eu ! C'est une histoire qui... Qui est presque similaire à celle de... d'Amber et Ulrich qui... 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 dans lequel ils ont pu vivre aussi ! Donc euh... le... 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 La petite cabane dans... 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 La petite cabane dans la prairie ! La petite cabane dans la prairie ! Et euh.. la petite cabane dans la prairie d'où ? Justement ça raconte euh... ça raconte euh... Ça raconte l'histoire de... 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 plus tard de cette même famille en fait Amber et Ulrich c'était la cabane dans la prairie Vulcan et Vulcan et Sadons non 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 Vulcan et Sadons c'était la maison dans la prairie 2 et le troisième c'était le manoir dans la prairie le château fort dans la prairie c'est ça avec un pont le vu mon dieu en fait ça va être toute la saga en fait ça va être toute la saga des rougons macar oh putain non des rougons macar d'Emile Zola oh god qui va se passer sur des générations et des générations j'en ai pris un verre mais vous êtes pénible j'allais poser une question je 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 là vas y pose ta question ce coup là regarde un peu tout le monde bon mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie elle va regarder Vulcan et elle va faire mais c'est quoi ces histoires de l'ancien temps et des livres là il comprend rien moi il allait pour poser les questions pour répondre à ta question et Silice qui pose les deux sabots sur la table bon en fait donc Vulcan ici présent est un ancien des non mais je vous ai pas parlé à vous pardon on va se calmer la blanche hein c'est raciste ça madame bon perso il se recule un peu il se recule un peu légèrement effrayé c'est raciste ça c'est un jeu d'intimidation Luffy d'accord il va falloir que je fasse un jeu d'agilité pour savoir si je me casse la gueule ou pas ça va je fais 4 alors attends il faut que je fasse un jeu c'est contre l'âme il me semble ah merde mais qu'est-ce que t'as fait j'ai cliqué sur mon vrai truc en essayant de déplacer la truc j'avais oublié que t'avais ce handicap d'ailleurs je suis lourdo bon du coup il faut que je fasse un jeu de quoi j'ai oublié âme mais c'était pas pour toi en plus c'était pour Silice ouais bah oui mais mon perso il a pas l'habitude des gens tu fais ça ouais ça va ça va même pas peur même pas peur mais attends c'est une mini crotte là elle parle juste fort comme moi et mon perso n'a pas l'habitude des gens jusqu'à il y a pas si longtemps les seuls qui voyaient c'était le pépé le père et une fois de temps en temps le marchand je sais qu'il prenait les matériaux donc mais bah ça va le changer hein elle recule un petit peu du coup pardon madame et donc elle regarde Vulcan et bien c'est à dire que l'ancien temps donc c'était surtout à l'époque de l'hiver éternel j'ai vécu à cette époque et j'ai été disons enfermé dans un livre par le le bibliothécaire donc elle elle est en train de bouillir sur place et j'ai vécu donc une histoire enfin l'histoire du livre dans lequel j'ai été enfermé avec Gold Ocean et à la sortie du livre il s'était passé le même temps dans le bouquin que dans la vraie vie et j'en suis ressorti dans le même état dans lequel j'y étais rentré mais qu'est-ce que c'est que c'est faribole une entité qui vient de une entité qui vient de on ne sait où tout ça pour récupérer tes connaissances il y a pas mal de théories sur les origines de qui tout ça pour il fait ça il récupère des connaissances en enfermant des gens dans des livres mais comment on récupère des connaissances en enfermant des gens dans des livres c'est comme ça qu'il fonctionnait mon perso mon perso il va hausser les épaules il va dire c'est de la magie bah c'est des conneries oui vous utilisez de la magie vous devriez enfin ça devrait pas vous étonner bah je sais pas moi je sais pas ce que c'est la magie moi alors la magie c'est oh putain j'ai juste mes sabots j'ai juste mes sabots pour travailler mais j'ai jamais enfermé des gens dans un livre moi c'était une faculté spéciale qu'avait le bibliothécaire il enfermait des gens dans des livres et ceux qu'il enfermait il récupérait les connaissances qu'il avait donc j'y pense ça aurait été un truc hyper pratique mais non c'est pas spécialement moral et puis je préfère ma technique à moi mon perso va le regarder va la regarder et faire votre technique à vous oui ma technique à moi c'est je dors pas et j'étudie beaucoup 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 et je pose des questions aux gens vous avez pas un truc à étudier là maintenant ? bah c'est ce que je fais j'étudie un petit peu toutes les connaissances de chacun est-ce que je suis un bouquin dans mon sac ? je vais me lever sans un mot regarde le livre regarde le livre va chercher le livre va chercher le livre et je le jette dans le feu je regarde moi je regarde Silice je dis en y repensant c'est vrai que tu fais passer à ton bibliothèque ah non j'ai rien à voir avec ce non 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 pardon désolé il y avait loupé qui n'est pas en fait c'est juste que Yagel qui est parti il nous a même pas laissé le temps de lui dire un truc mais non mais moi c'est juste j'ai rien dit j'ai rien dit là je récupère un je récupère mon fauchon et je range le marteau et je reviens ah d'accord je pensais que t'allais te coucher sans dire un mot c'est pour ça est-ce que tu vois du coup le qui vas-y du coup vous voyez mon personnage en fait qui se ramène avec son le grand fauchon qui est presque aussi grand que certains ah bah ça c'est une grosse épée bah ça c'est disons que c'est assez facile avec moi qu'on pense à ce que je vois oh 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 c'est faux cueul ah 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 et du coup du coup j'ai dit je suis dit à quand on y pense tu fais un peu penser tu fais un peu penser au bibliothécaire et du coup je... moi j'ai rien à voir avec c'est avec ses techniques et ses méthodes à lui j'aiguise mon épée sans rien dire j'ai fait exprès j'ai pris un siège d'Egare ouais j'ai vu ça mais tu as un peu comme lui en fait à chercher toutes les connaissances effectivement je peux pas ni le fait qu'on ait plus ou moins le même objectif mais il pas moral ce gars là je ne peux pas je peux pas accepter ce qui est la méthode qu'il a voulu employer bon j'annonce les gars c'est notre boss final c'est franchement chez moi je sais ça va être elle évidemment à tous les coups elle va essayer de faire un sort ça va perdre le contrôle elle va devenir une version une version nightmare et puis on va devoir la combattre c'est la descendance du bibliothécaire ou mega théorie du coup moi j'ai j'aiguise discrètement mon mon épée sans rien dire ça fait pas un gris pareil non tu prends tu prends une pierre à aiguiser et aiguise une épée en fait c'est ça c'est oui quand tu es dit tu entends le regard grincer de silice qui se tourne en plus techniquement une épée si jamais elle est bien entretenue tu n'as pas besoin de mettre 45 coups de c'est ça le truc en fait c'est juste une fois c'est ça en fait je vais passer plus de temps à examiner l'épée pour être sûr que le fil il est bien qu'à vraiment passé la pierre et en plus les pierres à aiguiser ça fait pas énormément de bruit par rapport à une meule à aiguiser une meule à aiguiser par contre ça ça fait un bruit pas possible je confirme et du coup de du coup mon perso qui justement en examinant son arme qui se dit a effectivement une meule à guise et aussi ce serait bien et et sinon du coup elle se tourne si elle se tourne vers vers school à ce coup là et sinon vous 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 faites quoi c'est vous faites quoi sinon dans la vie enfin moi il était choisi par mon village pour aller reprendre la bonne parole de la l'eau de la muerte si l'histoire des bouleurs sur un carnet commence à prendre des notes insupportable et virez là j'ai envie de la taute vous pouvez m'en dire plus ah oui bien sûr mais ça vous dérange pas de la même temps parce que il est n'est pas du tout pas du tout pas du tout à tous les cas je suppose que ce n'est maintenant ce n'est que ce n'est que oui je lui refais une intimidation parce qu'elle me saoule oh bah là elle se recroquevis sur elle-même et ce coup là un petit sourire satisfait et regarde à nouveau fizzle c'est ça oui c'est ça mais avec douceur étrange j'ai juste envie de dire que le morceau de le morceau de fromage que qui a sur le gif c'est l'intimidation de ce coup là c'est la dernière et la dernière image c'est styliste non sinon ce n'est que ce n'est que de courtoisie qu'il faut que je présente aussi ce dont moi ce dont sur moi je travaille moi 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 pendant que vous dites ça j'aurais fini et j'aurais posé mon j'aurais posé mon arme sur la table et vous enfin moi je travaille moi j'ai essayé de me spécialiser dans des cristaux des cristaux plus précisément la magie de la magie qui peut être utilisée à partir de ces cristaux bon sens je pense que c'est plus simple si je fais une petite démonstration j'ai leur lit du coup je vais faire un petit du coup je vais casser mon je vais je montre une amulette que j'ai un cristal que j'ai que j'ai mis avec que je tiens avec un avec un film qui me sert d'amulette que j'utilise du coup faire manger ça fonctionne juste dans le doute je vais voir maintenant béni je relance trois bénis à chaque j'ai entendu les qui tombait de son bureau non 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 j'ai jeté mon casque bon moi tu vas faire dans les contre-coups dynamique vas-y fait nous rêver sachant que je le dis mais je dis c'est encore expérimental n'a pas bien fait de le dire encore expériment blâme ça va c'est qu'une dépense de points de pp en plus un des six pp plus le coup du sort ouais du coup on voit que ça fait de la merde non 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 juste en fait vous voyez le cristal que je commence à le cristal commence à s'ilumine un peu et puis en fait le cristal devient devient complètement gris n'a pas des piles ah non c'est ça moi je le vois comme ça le cristal qui s'ilumine puis la magie et en fait en fait non c'est ça à un petit fait de magique d'encore des personnes il regarde et il fait ça ça va ça a fait quelque chose non la foire et un palais repouin non c'est comme j'ai dit c'est encore expérimental mais t'as tenté le recalibrage tomaturgique comme je t'avais parlé je suis lentement je tourne la tête vers elle et se recroqueville de nouveau je n'ai rien dit heureusement je n'ai pas encore eu le temps on a beaucoup marché aujourd'hui je pense que je m'irai attaqué elle m'harmonnera un petit peu on a quand même eu de la chance que ça explique pas mais attend je vais voir si je l'entends est-ce que je l'ai entendu oui oui en soi c'était pas exploser quoi c'est une possibilité que ça arrive et vous faites ça à l'intérieur à côté de nous mais tout comme quand on a sa sort quand on a sa sort en fait c'est à côté de nous le journal vous êtes vraiment en train de moi j'ai rien dit moi j'ai juste exploser ouais non non c'est moi c'est ce coup là qui est en mode quoi oui mais en mode quelqu'un qui sourira c'est vrai que c'est pas spécialement malin ça aurait été dommage de faire sauter la l'agence alors qu'elle vient tout juste d'être montée et quand ça marche ouais ouais mais ça marche aussi oui mais elle pose elle donne un coup de sabot sur la table ouais mais ça marche aussi enfin ça peut l'essor l'essor que qu'on lance normalement avec nos cornes ça peut aussi foirer c'est vrai donc c'est pas parce que c'est pas parce que ben mon cristal oui oui il peut ne pas marcher c'est c'est faillible comme la magie la magie c'est faillible vous êtes pas obligé de vous énerver un j'ai rien dit moi mais j'y peux rien si des fois ça merde vulcan qui prendra la parole vous me faites beaucoup penser à une gardienne qui qui était à canternia à l'époque elle s'appelait gusty elle travaillait aussi pas mal sur ce genre de projet mais elle s'y concentrait pas à plantes à plein temps non plus et c'est grâce à ce genre de choses qu'elle avait réussi à vaincre gregard à l'époque mais c'est qui encore celui là bon un bouc nécromancien qui qui avait déjà été vaincu par des alicornes il y a longtemps et enfermé dans le tartare et bon c'est pas tout ça mais moi je vais vous laisser passer une bonne nuit bon et quand ça marche et les cristaux ça fait quoi ça me permet de me transformer en petit animal quoi un chat une souris et vous pouvez pas faire ça avec votre vrai magie alors mais cristaux c'est aussi de la vraie magie non mais la magie licorne que vous avez de base je préfère me concentrer sur mes cristaux plutôt que sur ma magie licorne que d'ailleurs aussi je tiens à signaler hors rp tout le long du genre quand elle mangeait quand elle mangeait sa soupe elle n'utilisait pas sa corde alors aussi elle va me saouler ça va être sympa au perso il dit rien au perso il dit rien et il regarde à droite à gauche à droite je vais pas faire long feu dans ce groupe moi je pensais je groupe de bras cassés mais l'ancien groupe alors c'est un zèbre à griffon à minotaur à bas de ponies ça va être quatre ponies incapable de s'entendre vieux une timbrée une incapable et c'est moi la timbrée enfin je crois c'est ça oui c'est ça oh non je vais venir chez toi j'ai une image pour qu'ils veulent maintenant et du coup ce coup là elle est en mode vraiment tu tu vois qu'ils comprennent pas mais 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 par qui à 10 ans que je préfère les les cristaux à la magie licorne mais c'est comme si vous reniez votre propre race non c'est ça me permet de mieux comprendre ça me permet d'être une licorne ça permet de mieux comprendre la magie mais ça me permet de mieux de mieux l'étudier et de mieux apporter les connaissances que j'ai et le des sentiments que j'ai par rapport à la magie mais ça sert à rien si vous vous servez des cristaux et pas de votre magie je m'en sers mais vous venez bien le contraire je m'en sers juste pas très souvent j'ai dit que je préférais utiliser je préférais utiliser mes sabots plutôt que ma magie et je préférais utiliser mes cristaux plutôt que ma magie mais c'est un choix personnel vous n'avez pas besoin de jouer au moment tu sais si jamais tu la regarde la peau mon perso moi il dit rien il sait pas quoi dire ah bah c'est un joli fauchon que vous avez là oh putain merci c'est moi qui l'ai forgé elle regarde un peu ce coup là et ne dit trop rien mais moi moi elle me fait peur silice elle est tout le temps contre mon perso en mode hé vous avez des informations dites moi tout dites moi tout dites moi tout dites moi tout je vais tout savoir elle aurait dû être journaliste mon perso mon perso il a peur il a pas l'habitude des gens et aller direct dans son espace mon perso il est un petit peu embarrassé en mode est-ce que est-ce que ça se voit qu'il est vraiment en mode en mode j'ai pas l'habitude des gens je les cache pas bah du coup fixation en fait au moment quand elle est proche de silver elle te regarde pas ouais est-ce qu'elle continue à me poser des questions sur l'épée pour l'instant non elle regarde juste elle a l'air d'analyser l'épée analyse en cours et donc vous êtes amis depuis longtemps quelques jours il faudrait il faudrait peut-être dire à votre amie qu'il y a des espaces et des zones à respecter entre les gens pardon oui merci d'ailleurs assez ironiquement on est amis effectivement depuis quelques jours mais ça fait quatre ans qu'on est copine de chambre et on s'est rencontré avant-hier avant avant-hier qu'est-ce qu'il vous a donné envie de partir de cette bibliothèque qu'est-ce qu'il vous a donné envie de partir de cette bibliothèque j'ai été viré ah étonnant j'ai j'étais tellement pris dans mes études que j'en ai oublié les examens il n'y a pas une bibliothèque libre service ailleurs c'est à dire que pour le moment j'ai déjà vidé toute la bibliothèque de l'académie donc il y aura très peu de chances que je trouve autre chose mais dès que je trouve quelque chose d'autre je me plongerai là dessus et j'avais envie de mettre enfin en pratique toute la théorie que j'ai pu assimiler quant à moi je cherche juste avoir un peu d'argent pour pouvoir continuer à payer un endroit et payer des à me payer une possibilité de continuer à travailler sur mes sur mes cristaux là ces cristaux il ne se trouve pas tout seul moi je veux juste voir le monde y est moi si un jour on a l'occasion d'aller à l'empire étincelant des cristaux on devrait en trouver pas mal là bas c'est vrai j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller j'aimerais bien y aller rennes du coup est-ce que mon perso connaît à propos de la reine chrysalis et de et du cristal que winter lui avait fait ou pas culture j'ai dans ce cas et bien sûr je demanderai un 8 pour le savoir allez moi je ne sais pas que d'ailleurs j'avais déjà dépensé un béni 8 à aller j'ai essayé de dépenser un béni la fumble oh putain là ce serait con putain j'ai vu le 1 j'ai oh oui moi aussi j'ai eu peur il veut savoir je veux le savoir mais putain il va utiliser tous ces bénis t'as quand même très peu de chance de le savoir avec un des 4 mais écoute quand tu vois que moi je fais des 17 à coup de des 4 ouais mais ça arrive une fois tous les 100 ans c'est pas non plus ouais bah je sais plus ça me fait chier ça arrive bah disons j'ai fait un 17 avec un d4 et un peu après j'ai fait un 17 avec un d6 ouais et après t'as fait un fumble on perso qu'il y a le bouquin de ce qui s'est passé dans l'ancien temps mais il ne sait rien bah y'a pas tous les détails dans ce bouquin on peut savoir qu'il y a la reine chrysalis et machin après je veux savoir qu'elle a été aidé par les gardiens mais tu n'auras pas plus de vous me faites rire parce que vous avez tous fait des persos qui savent des trucs sur l'ancien temps la mienne ah non non moi il sait pas il est moi il sait pas il est juste fanboy c'est tout c'est pas forcément moi je sais pas il est juste aller à l'école ah ah qu'est ce que t'as si nul là le salaud le salaud le salaud aussi je suis allé à l'école mon père j'ai aussi mais bon c'est même pas là qu'il a appris des choses lui il a été allé il a été à l'école de la forge elle aussi va finir intimidé je pense je suis allé à l'école mais on n'est pas dans la merde bref je pense qu'on va former un bon groupe tu dis ça or rp ah oui parce que là moi je crois pas mais bon m éclate silice aucun regret ouais mais en fait quelque part je me rends compte je me dis que sa personne que tu voulais jouer dans dungeon mais en fait que tu pouvais pas parce que du coup j'ai eu les dungeons et que du coup tu peux jouer maintenant bah c'est plus ou moins ça mais sauf que je la jouerai différemment de toute façon je pense pas que je la ressortirais dans dungeon dans ce cas là comme tu voudras je pense qu'il se fait un peu tard faudra qu'on aille se reposer moi je vais essayer de voir si j'ai je crois que j'ai ramené quelques livres que j'ai pas encore lu moi je vais me reposer moi je dis rien je dis rien j'ai mon livre mais j'ai pas envie de le donner c'est mon livre moi aussi je vais aller dormir un livre vous devriez y aller aussi monsieur silver si vous voulez pas être enquiquiné toute la nuit mais je suis je prends le fou je prends mon fauchon je commence à elle commence à partir je dis bon bah bonne nuit c'est une bonne nuit bonne nuit j'ai pixel jusqu'à ce que silver ça j'ai un gif qui correspond exactement à silice c'est sale je sais pas je trouve ça sale du coup demain matin vous voudriez bien parler de la lose de la muerte regarde jugement je sais pas si vous le méritez mais enfin je range mon fauchon du coup ni si la lose de la muerte mérite d'avoir des désilluminés parmi ces j'ai plus le mot c'est quoi c'est pas c'est suivant c'est partisan c'est partisan elle m'éclate enfin je suis pas une illuminée et bien passer une bonne nuit à rien faire vous en faites pas je vais faire un livre ici moi je continue moi du coup je me tourne et retourne un peu pour essayer de de bien tenir dans le lit quand même et d'oublier ces images affreuses d'une silice qui s'approche de toi donne moi tes connaissances donne moi tes connaissances mais arrêtez mais vous allez arrêter de le traumatiser mon pauvre perso elle ouvre la porte pour pour truc il n'y a pas de porte là mais si il y a une porte on s'en fout il y en a une voilà non il n'y a pas de porte bonne nuit silice bonne nuit Fizel bonne nuit scoula mort elle le dira un petit peu plus doucement parce que tu l'effraies encore un peu bonne nuit bonne nuit scoula mort la porte alors vous prendrez calé comme vous voulez je vais me caler dans le coin bonne nuit bonne nuit c'est une fin de session en fait je suis une pute putain mais t'imagine le sort le sort de silice ça peut être génial pour une travailleuse de la nuit t'es jamais fatiguée t'es toujours en forme et tu pètes toujours le feu bah les fins de session je mets fin à l'enregistrement